Alors, bonjour, on va étudier aujourd'hui le troisième et le dernier poème sur cette page, le globe. Alors, je vais d'abord commencer par lire le poème. Le globe Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, et s'y planteront des arbres immortels. Alors, Nazim Hikmetz, c'est le nom du poète qui a écrit ce beau joli poème. C'est un poète turc. C'est un poète turc. Donc voilà, je vais essayer un peu d'expliquer ce poème. Alors, dans ce poème, alors attendez, j'aimerais, voilà, pour que vous puissiez voir l'illustration. Voilà. Le globe, qu'est-ce que c'est le globe ? Le globe, c'est notre planète Terre, comme vous voyez ici. C'est notre planète Terre, d'accord ? Donc, ici, le poème nous invite, ou bien nous prend la main et nous invite à réfléchir à quelque chose. À réfléchir à quoi ? À une question qui est très, très, très importante. C'est quoi la question ? La question est la suivante. Alors, vous écoutez. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Alors, comme vous savez, on est grand et on est responsable de notre planète et de la protection de notre planète. Bien sûr, notre planète est polluée. Et si on ne la préserve pas, et si on ne la protège pas, si on ne protège pas notre environnement, nous aurons une planète polluée qui fera beaucoup de mal à nos enfants qui viendront après. Donc, ici, le poète nous invite et attire notre attention sur la protection de l'environnement. Il dit autre chose. Offrons le globe aux enfants. Alors, ici, à tous les enfants, qu'ils soient noirs, blancs, rouges. Alors, la planète, c'est pour tout le monde. Tous les enfants ont le droit de vivre sur cette planète, d'accord ? Alors, dans le deuxième vers, quand vous voyez, donnons-leur afin qu'ils en jouent comme un ballon. Ici, le poète, il compare le globe par un ballon, un ballon multicolore. Il y a beaucoup de couleurs sur ce ballon. Il va le comparer aussi à une pomme et à une boule de pain toute chaude, d'accord ? Les verbes utilisés dans ce poème, ils sont conjugués à l'impératif. Offrons, donnons. C'est comme si le poète donne un ordre ou bien un conseil. D'accord ? Un ordre ou bien un conseil. Alors, pour que les enfants soient heureux et vivent heureux sur cette planète, on doit la protéger et la préserver. D'accord ? Voilà, en général, l'explication de ce beau joli poème qu'il faut lire comme on a fait avec les autres. Il faut lire attentivement et d'une façon expressive et m'envoyer les lectures. Merci. Merci.